Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hein ? Quoi ? Comment ça c'est la première vidéo de la chaîne ? Ah bah oui, c'est la première vidéo de la chaîne. Bon, je recommence l'intro. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Vous l'avez lu dans la description, ici on va parler de comé... Quoi ? Personne n'a eu des descriptions de chaîne. Je peux faire mon intro, oui ? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ici on va parler de comédie musicale. En même temps, avec un nom pareil, je vois pas très bien de quoi j'aurais pu parler d'autre. Et quoi de mieux qu'une première vidéo pour parler d'une des plus grandes comédies musicales, Elisabeth. Je tiens à m'excuser en avance pour toutes les prononciations de nom que je vais peut-être massacrer, voilà. Et maintenant, Perrugues s'il vous plaît. Elisabeth est une comédie musicale viennoise de langue allemande jouée originellement, vous l'avez dans le Mille, à Vienne en 1992 et qui dure environ 2h15. Elle est écrite par Michael Koons et composée par Sylvester Levey. C'est la plus célèbre comédie musicale jouée en allemand et elle a été traduite dans pas moins de 7 langues différentes. Dont, entre autres, l'anglais, le néerlandais et même dans des langues asiatiques comme le coréen ou encore le japonais. Le Japon étant l'un des pays les plus prisés de comédie musicale. Enfin, vous l'avez compris, Elisabeth c'est pas rien. En même temps, il faut dire que depuis sa première en 1992 jusqu'à aujourd'hui, elle a pas cessé d'être jouée que ce soit dans un pays ou un autre. C'est bien simple. Pratiquement tous les ans, elle était jouée quelque part. La dernière représentation étant celle qui s'est déroulée au Japon début 2020, mais malheureusement les dernières dates ont dû être annulées à cause de la pandémie. C'est bien beau tout ça ! Mais Elisabeth, de quoi ça parle ? La pièce raconte l'histoire d'Elisabeth de Wittelsbach, ou plus connue sous le nom de Sissi l'impératrice. J'imagine que vous avez une petite idée de qui il s'agit, au moins grâce au film d'Erst Marischka. Mais pour ceux qui ont répondu nom et qui n'ont pas la moindre idée de qui je parle, une petite mise en contexte s'impose. Elisabeth de Wittelsbach, dite Sissi, est née le 24 décembre 1837 à Munich. Fille de bonne famille, Sissi avait malgré tout un tempérament plutôt aventureux. Comme son père, elle raffolait de voyages, d'équitation, de poésie et d'art en général, mais surtout d'indépendance et de liberté. Tout le contraire de sa mère, qui très stricte, voulait par-dessus tout que ses filles se marient avec un bon parti. Du coup, le 24 avril 1854, Sissi se marie avec l'empereur François-Joseph Ier de Triche, devenant ainsi impératrice de Triche à seulement 15 ans. C'est là que les emmerdes commencent, vous l'avez compris, avec son tempérament. Elisabeth n'était pas du tout faite pour la vie royale et toutes les contraintes qu'elle allait avec. Donc, ajoutez à cela le fait que son mari était totalement sous le joug de sa mère, Sophie, une femme en tout point opposée à Sissi. Elle mourra finalement le 10 septembre 1898, alors âgée de 61 ans, lors d'un voyage en Suisse, assassiné par Luigi Lucchini. Lucchini, c'était lors de son procès revendiqué comme un anarchiste, affirmant qu'il voulait à la base tuer le duc d'Orléans, mais ce dernier n'étant pas là, il se serait rabattu sur Sissi. En revanche, lors de son interrogatoire, il a également affirmé n'avoir en fait jamais été anarchiste du tout et juste vouloir accomplir quelque chose qui marquerait les esprits. N'ayant jamais démenti le fait d'avoir assassiné l'impératrice, ni n'ayant jamais caché sa joie à ce sujet, la véritable raison de son acte reste encore aujourd'hui un peu floue. Je me permets d'évoquer la mort de Sissi, parce que bon, à partir du moment où il s'agit d'un événement historique, je ne considère pas ça comme du spoil. Et puis bon, faut dire que c'est pratiquement la première phrase de la pièce. Dès les premières secondes, nous sommes face à Lucchini qui clame haut et fort avoir tué Elisabeth, ça alors bon. Une voix autoritaire et caverneuse, alors la voix de qui ça on ne sait pas, mais tout ce qui compte c'est qu'elle soit autoritaire et caverneuse, parce que c'est plus menaçant. Je disais donc, une voix autoritaire et caverneuse demande à Lucchini, mais mon ami, pourquoi donc as-tu fait ça ? Ce à quoi Lucchini répond que c'était Elisabeth qui voulait mourir et qu'il n'a fait que lui rendre service. En effet, d'après lui, Elisabeth était tombée amoureuse de la mort. Et c'est là que vous me dites, mais sapelle hippopette, qu'est-ce que c'est que cette histoire de mort ? Et c'est là que je vous réponds, résumé. Fille de bonne famille mais de caractère téméraire, Elisabeth grappe un jour à... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et Elisabeth grimpe un jour à un truc, même à l'encontreusement, tombe et vient s'écraser sur le sol. Ou presque, puisqu'elle est ensuite rattrapée par la mort, mais qui, plutôt que de l'emmener dans son royaume, lui laisse la vie sauf par amour pour elle. C'est à ce moment-là que Sissi, qui a alors le coup de foudre pour la mort, et alors qu'elle le voit s'en aller, le supplie de l'emmener avec lui en lui disant que dans ses bras elle se sentait en sécurité, qu'avec lui elle était libre et que lui seul la comprend. Si déjà à ce moment-là de l'histoire, elle ne supporte tellement pas les contraintes liées à son rang qu'elle préférerait mourir, ça s'annonce mal pour la suite. Toujours est-il qu'elle survit à sa chute et, comme l'histoire le veut, qu'elle finit par se marier avec François-Joseph d'Autriche, qu'elle devient impératrice et que tout va bien. Ou pas. Et oui, vous vous en doutez, l'histoire n'allait pas s'arrêter là. Après son mariage, lors d'un bal, le premier amour de Sissi lui apparaît à nouveau, j'ai nommé la mort. Celui-ci lui dit qu'elle peut danser autant qu'elle veut, ce sera lui et lui seul qui aura sa dernière danse. Fatalement, puisque c'est la mort. Mais Sissi est maintenant mariée, a encore toute la vie devant elle et n'a plus tellement envie de mourir. Alors elle rejette la mort en bloc. Forcément, il ne le prend pas très bien. C'est là que commence une sorte de jeu du chat et de la souris, puisque la mort va alors se mettre à véritablement stalker Sissi tout au long de son existence pour la convaincre de le suivre. Partout. Tout le temps. T'es fâché avec ton mari ? Pourquoi tu mourrais pas ? T'es malade ? Pourquoi tu mourrais pas ? Un de tes proches est mort, mais pourquoi tu mourrais pas toi aussi ? Vous l'avez compris, un véritable harcèlement auquel Sissi devra faire face, en plus des autres épreuves qui se dresseront sur son chemin tout au long de l'histoire. Le tout étant raconté par notre cher Lou Kenny, afin de prouver à la voix autoritaire et caverneuse que ce qu'il dit, c'est pas totalement n'importe quoi non plus. Ça a l'air fun, n'est-ce pas ? Enfin, c'est bien beau tout ça, mais Elisabeth, concrètement, est-ce que c'est bien ? Oui. Indéniablement. Je veux dire, si elle est si connue, c'est qu'elle doit pas être trop mal non plus. Alors sans transition, maintenant que l'introduction est faite, passons à l'analyse. Pour moi, dans une comédie musicale, il y a trois points principaux. Les costumes, la mise en scène et bien évidemment, les chansons. C'est justement par ce point que nous allons commencer notre analyse de la représentation jouée à Vienne en 2005. Non, ce n'est pas la toute première version, mais c'est de nos jours la plus populaire et il faut savoir qu'à part quelques modifications comme des changements d'acteur ou quelques scènes qui sont légèrement différentes, les deux représentations sont globalement pareilles. Quoi qu'il en soit, c'est parti ! Les chansons dans une comédie musicale... Bah, ça tombe sous le sens, c'est extrêmement important. Contrairement à l'idée que certains peuvent s'en faire, faut pas juste se contenter de raconter sa vie sur un petit air de musique. Mais faut pas non plus que ce soit trop métaphorique. Le but, c'est quand même de raconter une histoire, en chantant, certes, mais de manière compréhensible. Et quelles chansons plus importantes que les chansons d'introduction ? Forcément, si quelque chose est mal introduit, ça nuit à tout ce qui va suivre ensuite. Penchons-nous alors sur la première chanson d'Elisabeth. Lors de celle-ci, nous sommes face à tous les acteurs principaux de la vie d'Elisabeth, réveillés d'entre les morts par Lou Kenny en guise de témoin, qui chantent une phrase très intéressante « Tout le monde a dansé avec la mort, mais personne ne l'a fait comme Elisabeth. » En plus d'être très jolie, cette formulation est extrêmement pertinente, car on verra que tout au long de la pièce, l'allégorie de la danse est très régulièrement utilisée. « J'aurai ta dernière danse, je serai le dernier que tu verras, je danse à ma manière, je choisis mon destin, etc. » Le fait de danser est un peu l'un des fils rouges de l'histoire. Plus que ça, je dirais même que ça fait partie de l'âme de la pièce, véritablement. Et ça, ça nous l'est subtilement introduit dès la première chanson avec cette simple phrase. Enfin, dire que l'introduction est subtile est peut-être un peu exagérée, étant donné que cette phrase, il te la répète quatre fois d'affilée. Il y a un autre type d'introduction qui est essentiel, c'est l'introduction de personnages. Là encore, faut que ça soit concis, tout en étant joliment formulé. Parce que bon, on parle quand même de chansons, et une chanson, par définition, ça doit être lyrique. Comme pour la chanson d'introduction de la pièce, les chansons d'introduction de personnages sont très bien écrites. Par exemple, la première chanson de Sissi nous fait clairement comprendre son caractère, ses goûts, ses envies, bref, quel genre de personne elle est. Le tout étant présenté sous forme de discussion avec son père, pour nous montrer la proximité des deux personnages. Ou encore, la première chanson de François-Joseph, qu'il chante avec sa mère, ça expose très bien la relation entre les deux, et arrive même à faire comprendre aux spectateurs la situation politique dans laquelle ils se trouvent. Les chansons de Lou Kenny sont aussi très révélatrices. En tant que narrateur, il chante ou participe à pas mal de chansons, que ce soit pour émettre ses commentaires sur leur situation, nous mettre dans le contexte, ou faire une ellipse. C'est de la vie d'Elisabeth dont il parle. Du coup, il lui arrive régulièrement de tenir des propos très sérieux, voire graves. Et pourtant, la plupart de ses chansons sont plutôt entraînantes. Ne vous étonnez pas de l'entendre parler de mort sur un air de disco. Ce choix de contraste entre les paroles et la mélodie de la musique est une parfaite illustration de qui est Lou Kenny. Lui, c'est un spectateur, il se moque du malheur des autres. Et puis bon, c'est quand même un peu le gars qui a tué Sissi, quoi. Par exemple, quand elle rencontre François-Joseph, Ben, Lou Kenny, il est là, il chante, il sait très bien que ça va aboutir au mariage, et que le mariage va pas aboutir à des choses très très sympathiques pour Elisabeth. Mais sa chanson, tu vois bien qu'il se marre, forcément. Je veux dire, après l'avoir tué, il va pas s'attrister quand il lui arrive des merdes. Un autre détail qui m'a marqué concernant les chansons d'Elisabeth, est ce que je vais appeler la pertinence du changement d'air. Ouais, bon, j'imagine que dit comme ça, ça doit pas être très clair. Alors voici un exemple concret. Lors d'un duo entre Elisabeth et Sophie, deux femmes complètement opposées, la mélodie de la chanson change et est radicalement différente en fonction de qui chante. Si bien qu'à la fin, lorsqu'elles chantent toutes les deux en même temps, pour tenter d'imposer ses idées à l'autre, ça devient une véritable cacophonie. Une cacophonie qui illustre parfaitement les désaccords qu'il y a entre les personnages. Mode de pensée différent, air différent. Les deux modes de pensée opposées se rencontrent. Anarchie musicale. Ce procédé est utilisé dans plusieurs chansons, dont aussi la première chanson entre Elisabeth et François-Joseph. Les deux discutent, chacun à leur tour, sur un air différent lorsqu'ils ne sont pas d'accord, puis tous les deux en même temps, pour revenir en harmonie sur le même air lorsqu'ils sont d'accord. Bref, de manière générale, Elisabeth a de très bonnes chansons. Certaines sur un ton sérieux, presque dramatique, d'autres à la limite du ridicule. Le jeu entre les deux étant très bien exécuté et parfaitement mis en scène. Et puisqu'on parle de mise en scène, vous avez vu, je sais faire des transitions. La première fois que j'ai vu Elisabeth, la première chose qui m'est restée en mémoire, c'est la mise en scène. De toutes les comédies musicales que j'ai vues, Elisabeth est certainement l'une de mes préférées en termes de mise en scène, si pas ma préférée. Principalement grâce à son originalité et à son audaciosité. Est-ce que vous avez déjà vu des gens prendre un café sur des autotamponneuses ? Non ? Et bien votre rêve va être réalisé, mais chaque chose à son temps. Commençons par le commencement. Lorsque la mort apparaît pour la première fois, il ne se contente pas de sortir de l'obscurité et d'un air démoniaque. Non, il sort... Du plafond ! Oui, non, je ne plaisante pas. Du plafond. Et à la fin de la chanson, lorsqu'elle arrive à son apogée, après une série de Elisabeth chantée par les fantômes, tout s'éteint pour juste laisser apparaître une sorte d'ouverture. Une ouverture qui a la silhouette d'Elisabeth. Pendant 5 minutes, tout le monde parle d'Elisabeth, mais c'est qui Elisabeth ? Et bien Elisabeth, c'est elle. Claire, nette, précis. Un peu plus tard vient la scène du mariage. Une scène qui n'a a priori rien de particulier, mais il y a une de ces ambiances lourdes, oppressantes. La musique à l'orgue, les chants dramatiques des témoins... C'est qu'un simple mariage, hein ? Et pourtant, il est présenté comme le plus dramatique des événements. Quand on connaît le contexte, cette mise en scène prend tout son sens. Et il y a un autre passage qui m'a marqué, c'est celui du tableau. Vous connaissez sûrement ce fameux tableau de l'impératrice, avec sa belle robe blanche et ses étoiles dans les cheveux. Dans la pièce, il y a ce passage où l'empereur est d'abord seul sur scène, quand tout à coup, cet immense tableau s'illumine derrière lui, révélant la superbe Elisabeth de toute sa spandeur. La superbe Elisabeth qui ne tarde pas à rejoindre son mari, tranquillement. Non mais sincèrement, la première fois que j'ai vu ça, j'ai vraiment cru qu'il s'agissait d'un tableau jusqu'à ce que je vois l'actrice bouger. Le jeu de lumière, le décor, tout fait croire à un véritable tableau et l'illusion est vraiment parfaite. Toujours dans cet esprit de tableau, mais dans un sens plus métaphorique, il y a cette scène où Rudolf, le fils d'Elisabeth, essaye en vain de parler à sa mère qui ne fait pas du tout attention à lui. A ce moment-là, Sissi est assise à son bureau derrière cet immense cadre qui tient une sorte de tulle noire devant elle, comme si elle était dans un tableau en fait. Elle n'écoute pas son fils, Rudolf parle dans le vide, ce qui a le même résultat que s'il parlait à une peinture. Mais assez parlé de tableau, venons-en au moment que vous attendez tous, les autotamponneuses. Lors de cette scène, des citoyens sont attablés autour d'un petit café et discutent de la famille royale et plus particulièrement d'Elisabeth, comportant toutes sortes de ragots à son sujet. Ce passage veut montrer que le peuple ne prend pas Elisabeth au sérieux, qu'il se moque de la noblesse. L'idée des autotamponneuses est géniale parce qu'elle appuie cette impression à la perfection. Je veux dire, on va pas se mentir, ça a beau être super cool, voir des gens prendre leur café sur des autotamponneuses dans le plus grand des calmes, c'est surtout vachement ridicule. Dans le même genre, il y a ma scène préférée, où Sophie et ses partisans colportent contre Elisabeth, car d'après eux, elle n'est pas faite pour être impératrice et ils veulent donc lui mettre des bâtons dans les roues. Le Réunion, qui est censé avoir pour but de mettre en place un plan machiavélique, est complètement tourné en ridicule par la mise en scène, faisant passer ça pour rien de plus que des gamineries. Ce passage a pour but de dénoncer et tourner en dérision les méthodes pas très catholiques que pouvait mettre en place la noblesse pour atteindre leur but à l'époque, comme la corruption de l'église par exemple. Mais regardez-moi ça ! En plus de leur déguisement de pièce d'échec dans lui-même qui est totalement absurde, c'est encore une fois le contraste entre leurs propos qui se veulent super sérieux et la manière dont les choses sont présentées qui rend le passage mais totalement grotesque. Quand ça doit être grandiose, c'est grandiose. Quand ça doit être dramatique, c'est dramatique. Quand ça doit être ridicule, c'est ridicule. Et ce toujours avec une ingéniosité surprenante. Bref, la mise en scène, elle fait le café. Le seul point négatif que j'aurais à lui reprocher à ce niveau-là, c'est l'éclairage. Cette comédie musicale est sombre. Je ne sais pas si c'est un choix artistique ou un mauvais rendu à la caméra, mais je trouve en tout cas que la pièce est de manière générale beaucoup trop sombre. Alors autant parfois ça renforce la mise en scène et l'effet général, mais la plupart du temps c'est juste trop sombre. Si bien que parfois, c'est un peu compliqué de saisir tous les détails de ce qu'il se passe ou même de bien voir les décors. Prenez cette immense couronne par exemple, elle est vraiment superbe. Mais le fait qu'il se fasse si sombre, le résultat est qu'on la voit à peine. C'est super dommage. D'ailleurs, j'aimerais faire un petit aparté sur les décors qui sont vraiment très beaux. Voilà, je trouvais que c'était important de le souligner. Passons maintenant aux costumes. Ils sont magnifiques, mais j'aimerais m'attarder sur un détail en particulier. Vous l'avez peut-être remarqué, mais tous les personnages ont une sorte de plante, d'algue, je ne sais pas trop. Sur la partie gauche de leur vêtement. Tous, sauf la mort et Lou Kenny. C'est très joli, mais ça veut dire quoi ? Ma première théorie était que cette décoration symbolisait la vie, sachant que le cœur est à gauche et que les deux seuls personnages n'en portant pas n'appartiennent pas au monde des vivants. Mais du coup, les fantômes du début n'auraient pas dû avoir de feuilles non plus sur leurs costumes. Après, vu que ce sont les mêmes costumes qu'ils portent tout au long de la pièce, les enlever aurait peut-être été un peu difficile. Mais ma théorie est de toute façon démentie par le fait qu'après sa mort, Elisabeth retire sa robe pour se retrouver en sous-vêtement et que, même là, elle porte encore cette espèce de feuille. C'est pourtant une bien jolie théorie, mais elle ne tient pas la route. Non. La réponse la plus probable est que ce sont uniquement les nobles qui portent la feuille. Lou Kenny et la mort ne sont pas nobles, et les gens du peuple que l'on voit dans la pièce n'ont pas cette feuille non plus. Voilà, à ce niveau-là, je crois qu'il n'y a plus vraiment de doute quant à la réponse à la question. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Ou alors, c'était juste pour faire joli et parce que ça donnait une âme au costume, mais permettez-moi quand même d'en douter. Après, pourquoi ce symbole-là est pas une conouille ou une moissonneuse batteuse ? Si quelqu'un a une idée, je l'invite à nous en faire part en commentaire. Nous avons maintenant passé en revue les trois points principaux de la comédie musicale, mais il y a autre chose que je trouve aussi important d'évoquer, et ce sont les personnages. Dans une pièce, il faut quand même que les personnages soient bien écrits, évidemment. Alors, je vous rassure, je vais pas commencer à analyser chaque personnage non plus, mais il y en a certains qui méritent qu'on retienne leur attention, et particulièrement Lou Kenny. Le fait de mettre un narrateur était de base une idée brillante, car il permet de faire des ellipses et de résumer certaines choses, ce qui est plutôt pratique quand on a une pièce qui raconte toute une vie. De plus, Lou Kenny est un personnage qui fait quand même preuve de pas mal de désinvolture, et il était alors le choix parfait pour ce job, parce que, du coup, il apporte un très bon rythme à la pièce. Quand on y pense, le fait qu'il soit le meurtrier de l'héroïne de l'histoire qu'il raconte, c'est assez ironique. Quelqu'un d'autre sur qui j'aurais des choses à dire, c'est le personnage de Sophie. Bon, c'est vraiment pour chipoter, faut pas oublier que c'est une adaptation. Mais faut savoir que, dans la vraie vie, Sophie ne détestait pas Elisabeth. Elle n'était pas du tout d'accord avec ses méthodes et ses idées, mais ce n'était pas pour autant qu'elle la détestait. Or, dans la pièce, Sophie s'est mise à haïr Elisabeth sans aucune raison dès le moment où elle a épousé son fils, ce qui continuera tout au long de l'histoire, d'ailleurs. Et voilà, je trouvais que le personnage manquait un peu de subtilité à ce niveau-là, mais bon, comme je le disais, c'est vraiment pour chipoter. À part l'éclairage, fallait bien lui trouver des défauts à cette pièce. Oui, cet avis est parfaitement objectif. Surtout que, bon, quand on y pense, est-ce que ça gêne vraiment ? Bah non, c'est même ça qui donne son caractère comique au personnage. Adapter la vie de Sicile Impératrice en comédie musicale de 2h15, quand on voit que la même histoire tient 3 films de 2h, c'était un parti pris risqué. Pour que ça soit intéressant, fallait faire en sorte de raconter suffisamment de détails, mais fallait pas non plus que la pièce soit trop lourde, trop chargée. Or, le tout est admirablement bien exécuté, le choix des passages de sa vie judicieux et les libertés prises par rapport aux événements historiques vraiment bons. Le tout mis en scène avec une main de maître. Bref, Elisabeth, c'est indéniablement une excellente comédie musicale et ce n'est pas pour rien. Voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'aurais adoré vous faire écouter les chansons dont j'ai parlé, mais je n'ai aucune envie de me prendre des copyrights dans la tronche. Je tiens ma YouTube money, non je déconne, j'en ai pas. Et ceci sera probablement valable pour toutes mes autres vidéos. Voilà, comme ça, vous vous êtes prévenus. Mais de toute façon, les chansons sont trouvables sur YouTube. Avant de vous quitter, j'aimerais vous faire part d'une anecdote que j'ai découvert en faisant mes recherches pour l'écriture de cette vidéo. Dans les années 80, la tête de Lou Kenny a été découpée et mise dans du formol pour être donnée à un musée à Vienne. Voilà. Vous faites ce que vous voulez de cette info. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, en espérant qu'elle vous aura intéressé et vous aura donné envie de vous lancer dans cet univers merveilleux qu'est celui de la comédie musicale. Sur ce, passez une bonne journée, une bonne soirée et moi je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada